Un gros plan sur Jimmy Vardy, il est en pleine forme, il marque but sur but en ce moment, il aura sûrement envie de remettre ça, dès le coup d'envoi dans quelques instants. Salut à tous, le King Power Stadium de Leicester est le lieu de notre rendez-vous aujourd'hui et on a plutôt de la chance parce qu'il fait très beau, bienvenue à tous vraiment. Et pour commenter ce match, il fallait ce qu'il y a de meilleur sur la planète, c'est moi qui ai été trouvé. C'est la première ligue anglaise qui est à l'honneur aujourd'hui avec ce match, Leicester City contre Chelsea. Et il a le poste, comme toujours pour tout le match sur le monde. On découvre ensemble la composition de l'équipe de Leicester City. Dans les buts, on va retrouver Kasper Schmeichel, Daniel Amartey, titulaire en défense, ainsi que Yannick Vestegarde. Pour finir, le duo d'attaquants que voici. Vous découvrez les joueurs qui vont démarrer dans cette équipe de Chelsea. Le coup d'envoi à l'instant. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent, attention, il ne faut pas les laisser jouer. Oh oui ! Oh oui, magnifique ! La tête plongeante ! Magnifique ! On voit le ralenti. On voit d'abord qu'il élimine bien son adversaire direct. La reprise de la tête. Il ne laisse aucune chance. Chelsea a pris l'avantage. Jamey Verdi, il prend la frappe. Oh, ce sera penalty ! Oh, penalty ! La faute, bien sûr, et carton jaune. Ah, il arrête ! Oh, le gardien qui a fait le bon choix sur le pénalty ! On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty ! Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Ça manque de monde derrière ! Et l'avance balle au pied. Eh non, dommage, ça va s'arrêter là. Le ballon qui est intercepté. On a bien taclé, le ballon qui ne dépend personne. On va entrer dans la zone dangereuse. Attention, le tacle ! Ben Chilwell qui perd ce ballon. Leicester qui peut s'enfoncer sur les côtés, sur cette action. Elle touche, très bonne intervention défensive. Il peut s'entrer. Il va pouvoir relancer maintenant. C'est parfaitement fait. Lukaku. Kim Ziyech. On s'est venu en profondeur. Oh, but pour Chelsea ! On voit bien sûr les images. Cette passion profondeur qui a déstabilisé complètement la défense. Je faisais la force à la fin. Pour conclure. Il n'a pas cherché à placer son ballon. Et le voici donc avec deux buts d'avance. 2-0. Timo Werner. Beaucoup d'espace. Beaucoup d'espace pour Chelsea sur l'aile. Oui, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Demi Verdi. Oh, le but peut-être. Magnifique. L'intervention. Superbe. Réflexe dans les buts. Il cherche le point de pénalty. Pauvaise relance. Bon tacle. Et le ballon qui sort en touche. Est-ce qu'il va centrer ? On peut trouver une option disponible. C'était un bel essai. Il fallait le tenter. Quand on a deux buts de retard, il faut de toute façon essayer ce genre de choses un petit peu audacieuses. Il y a quand même pas mal privé de ballon, l'équipe visiteuse. On ne va pas empêcher cette équipe de se montrer réaliste. Elle a l'air de vouloir faire bloc maintenant. Il s'échappe. Bien joué, bien joué dans les buts. Le face-à-face remporté, c'était vraiment dangereux. Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Ça peut être dangereux, là, s'il lance la contre-attaque. Le ballon est perdu. Un ballon intercepté, mal donné, bien défendu. Non, palis-mendy. La frappe, la frappe. Oui, puissante, ça c'est sûr. Mais là, on ne peut pas marquer comme ça. La fin de la première période. Un résultat favorable pour l'instant à la pause. Les attaquants qui ont donc brillé dans cette première période. Et ce n'est peut-être pas fini. La suite de cette rencontre, pour l'instant, c'est Chelsea qui met le score. Ben Chilwell. Takim Ziyech. Ça, c'est bien joué dans la course. Oh, c'est raté ! Oh, dommage ! Ça a été joué presque trop finement, ce coup. Il y a une information qui circule selon laquelle Manchester United aurait fait une offre en vue d'offre en se faire. C'est un transfert qui ferait du bruit, évidemment. Mais c'est un petit peu tout pour en parler. Ça reste vraiment une vague rumeur pour l'instant. Ouais, très bonne intervention défensive. Oh, non, c'est un adversaire qui récupère cette passe. Ah, non, un mauvais passe. Il y a pas ce qu'il trouve un joueur, mais l'équipe adverse. Daniel Amartey. Yelaccio. Bonne séquence de Leicester qui n'abdique pas dans ce match. Tranquillement, pour le gardien, ce centre. Belle prise de balle. Un outlet comme moi. Il doit vous tarder d'être devant cette rencontre. Je sens qu'on va vivre encore un grand moment avec ce match, c'est sûr. Oh, la faute ! La faute, trop d'engagement sur ce tacle. Ça sent le carton jaune. Et c'est un petit peu laissé en portée sur ce tacle glissé, on dirait. Il sent que son équipe a besoin de changer quelque chose pour égaliser. C'est pour ça qu'il demande ce changement. Un seul bandouche, on a estimé qu'il fallait changer quelque chose. On a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Angolo Kante. Les joueurs de Chelsea qui s'approchent, attention, il ne faut pas les laisser jouer. Récupérer dans le camp de l'adversaire. un petit rappel mais je suis sûr que vous ne l'avez pas oublié ce rendez-vous très important on demande qu'ils laissent entrevoir un match des plus plaisants j'en suis sûr il s'agit d'un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite c'est ce qu'ils aient acheté les sites romelu lukaku alors le ballon est perdu allez mon tacle ce sera une touche ça passe très très loin du cadre un peu de désinvolture au moment de la frappe je trouve il faut quand même s'appliquer un peu plus ah c'est pas bien joué c'est pas bien contrôlé un ballon récupéré par l'adversaire on en est à dix minutes de la fin du temps réglementaire avec ses bienfaits magnifique la parade superbe plongeon c'était loin d'être évident l'entraîneur a décidé de faire un changement il a cherché le point de pénalty sur ce corner allez dégage très loin c'est récupéré c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre alors jeu qui est signalé où ça doit être vraiment limite limite on entre dans les quatre dernières minutes de cette rencontre et peut-être un changement de possession après ce tacle ça ça peut être dangereux alors le ballon est perdu car le bâton de doy ça part dans le paquet mauvais dégagement là attention voilà c'est terminé et cette rencontre s'achève donc sur cette victoire des blues de chelsea on a senti qu'il pourrait pas arriver grand chose à cette équipe c'est absolument logique qu'elle prenne trois plans aujourd'hui on a senti qu'il veut parce qu'on a senti qu'il est blessé